S'il y a deux auteurs qu'il faut connaître, au théâtre, il y a Shakespeare et Tchékov. C'est dans cette chambre d'enfant que je dormais, c'est de là que je regardais la cerisette. Le bonheur s'éveillait avec moi tous les matins et elle était exactement comme aujourd'hui. Il y a cette capacité de faire la radiographie de l'esprit humain, de la personne humaine. Et il le fait avec l'objectivité d'un médecin. Il nous rend des très belles histoires, des très belles situations, mais surtout des très bels personnages, très complexes. Plans de défauts, mais aussi plans de qualité, la possibilité de soigner, la rédemption, la santé de ces personnages. Le style de Tchékov, c'est un théâtre du non-dit, de la finesse, de l'intériorité, de la psychologie. Matiné d'un certain pessimisme qu'on peut appeler russe, mais qui je crois lui appartient beaucoup plus en propre. Et avec une écriture ciselée, extrêmement rythmique, souvent chorale, parce qu'il y a beaucoup de personnages dans ses pièces. C'est un théâtre qui ressemble aux autres grands auteurs russes, mais qui a quand même une particularité dans sa manière de sentir le temps qui passe. Sous-titrage Société Radio-Canada La série Z est la dernière pièce de Tchékov, écrite en 1904. Il allait mourir dans quelques mois et il le savait qu'il était très malade. Et il écrit une pièce qui parle de la fin, bien sûr, mais qui parle aussi du changement, qui parle de l'avenir. À droite, en tournant vers la tonnelle, ce petit arbre blanc qui penche. Il ressemble à une femme. Toujours, il pose des défis très complexes aux acteurs, surtout le défi de ne pas juger son personnage, de ne pas utiliser de la moralité vers son personnage, mais de la défendre avec tous ses défauts, de se plonger dans ce personnage et de se trouver, traverser l'écriture de Tchékov et en même temps être traversé par cette écriture. On voulait me marier que votre papa, il n'était pas encore de ce monde. Et quand ils ont mis la liberté, moi, j'étais déjà premier majordome. Je n'ai pas voulu de la liberté à cette époque-là. Il y a une acuité de Tchékov pour comprendre la complexité de l'humain qui n'a pas été, comment dire, dépassée. Je pense que c'est une pièce très particulière, la sérisée. C'est comme si c'était la dernière pièce de son période réaliste et la première pièce ou une pièce de transition vers quelque chose d'autre. Vers un symbolisme, un pouvoir d'évocation et d'abstraction, un mystère, un nouveau mystère dans l'écriture de Tchékov. Les pièces de Tchékov sont immortelles, même si elles parlent du début du XXe siècle en Russie. En réalité, elles parlent de l'humanité, de rapports que nous avons au temps, aux autres, au monde qui vient, à nos déceptions, à nos démissions, à nos espoirs. C'est un auteur d'une humanité irremplaçable.